... Bonsoir, nous voici donc réunis pour le cinquième séminaire de l'IGH. Aujourd'hui, nous allons travailler en deux temps. Dans un premier temps, Gérard Haddad nous présentera un de ses ouvrages parus en 2005. Le jour, 2002. Deux ? J'ai trouvé 2005 sur Internet. Donc c'est le... Allez. Donc en 2002, pardon pour cette imprécision, qui est le récit d'une analyse par un analyste, finalement à la manière freudienne. Et d'un psychanalyste sur un divan, mais pas n'importe quel divan, puisqu'il s'agit du divan de Lacan. Évidemment, Gérard nous en dira beaucoup plus. Et dans un deuxième temps, nous devrions recevoir M. Tailleb, qui va nous présenter un ouvrage très récent, qui est directement issu de la lecture du premier bouquin de Gérard, qui donc propose une lecture critique du jour où Lacan m'a adoptée, qui est un ouvrage publié par deux psychanalystes argentins, José Luis Rúresa et Christiane Rodríguez. Gérard Haddad, un périphérique de la psychanalyse. Voilà. Alors c'est des gens que personne ne connaissait, mais bien entendu, ils connaissaient Gérard. Ils ont publié un travail assez conséquent et remarquable sur le positionnement de Gérard et sur le positionnement de Lacan dans l'œuvre de Gérard. Enfin bon, tout cela nous sera, je suppose, tout à fait détaillé. Je vous présenterai M. Tailleb quand il sera là, s'il daigne arriver. Et je vais laisser la parole à Gérard. Oui. Donc, nos séances ont une sorte de chronologie, puisqu'après ces deux rencontres ont été consacrées à ce livre, Freud en Italie, un livre qui, curieusement, combien d'années maintenant, vingt et quelques années après, semble avoir retrouvé une sorte de deuxième vie, puisque prochainement, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, va se tenir une grande exposition Freud. Et c'est parce que j'ai fait ce livre. Nous avons fait, parce que la personne qui a l'idée géniale des marrages, ce n'est pas moi, c'est ma chère épouse. Donc, ce livre. Alors après, il y a eu ça. Il y a eu une demande d'un ami, l'éditeur de l'époque, qui s'appelait Richard Figuier, certains connaissent peut-être, qui me disait, qui m'a demandé, m'a dit, « Gérard, vous avez, le livre qu'il faudrait écrire, que vous portez en vous, c'est celui du rapport de Lacan au judaïsme. » J'ai commencé, je disais, je disais à Figuier, je lui ai dit, « Mais, comment on disait à l'époque, d'où je parle ? Qu'est-ce qui m'autorise ? » Et donc, il faudrait, lui dis-je, que je présente mon rapport personnel, c'est-à-dire mon analyse avec lui, et il m'a dit, « Bon, vous faites 20-30 pages là-dessus, introduction. » Puis je me suis mis à écrire mes 20-30 pages, et elles ont proliféré, et c'est devenu un livre entier. se dit vraiment, alors c'était vraiment celui-là que je portais en moi, parce que cette expérience incroyable que j'ai vécue, avec ce phénomène qui s'appelait Lacan, cette rencontre très particulière que nous avons eue quand même, il fallait que j'en témoigne, il fallait que j'en témoigne. Comment ce... Cet homme jeune, encore, j'avais 28 ans, quand je suis rentré dans son cabinet, était un athée militant, voilà, qui sort de là, avec, bon, cette espèce de métamorphose ce qui a été mon analyse, vraiment m'avait posé... Bon, beaucoup de gens croient que je suis devenu une espèce de religieux, alors ça n'a pas dit tout ça dont il s'agit, j'ai été saisi par ce sentiment, qu'on appelle sentiment religieux, qui doit être analysé, et qui n'est pas analysé neuf fois sur dix. Les gens le planquent là où ils peuvent, ça peut être dans l'institution analytique elle-même, ça peut être dans un club de foot, ce soir vous avez tous les gens qui défouent leur sentiment religieux en voyant le match Marseille, machin là, je ne sais pas quoi. Madrid. Non, non, Madrid. Madrid. Ce sentiment religieux méritait, et c'était son vœu à lui, à Lacan, ce sentiment religieux, dans une analyse, doit être examiné. Nous avons... Nous nous sommes rencontrés donc autour de cette question. Est-ce que c'est une autre... 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 Est-ce qu'il y a une place ici ? Est-ce que c'est une autre... Est-ce que c'est de la place après la loi ? Est-ce que c'est une autre... Est-ce que c'est une autre... Mais pour une faute, vous prenez la parole, ça arrive en retard. Oui. Je vais remarquer le coup. Vous avez une mauvaise tête à la fin du tribunal. Et donc, l'analyse, ce sentiment religieux qui a été au fond, au centre de choses importantes dans l'analyse, nous avons, dans les précédentes séances, montré quand même, examiné un certain nombre de paramètres. J'en rappellerai deux, à savoir le lien qu'il y a avec ce que Freud appelait l'identification primaire, c'est-à-dire ce sentiment que l'on a de faire partie d'un groupe. Chaque fois qu'on fait partie d'un groupe, il y a à l'origine un texte. Et ça a été donc cet apport, cette notion du, ce singe, ce primate que Freud a cherché, en vérité, Lacan avait tiré la boule et rouge sur cette histoire, et qu'à la place, j'ai proposé, et ça me paraît, les années ont passé, de plus en plus évident, la place du texte, la place d'un certain livre qui fonde chaque groupe quand il se fonde a besoin d'un texte. Et donc, nous avons donc ce premier pas, le deuxième pas, c'est d'avoir montré quand même comment ce sentiment, et c'est pour ça qu'il est si puissant ce sentiment religieux, ce sentiment religieux peut devenir un fléau, parce qu'il est profondément raciné dans le narcissisme, et on ne peut pas se débarrasser de ce sentiment. Donc, je voulais parler de ça, je voulais parler de ça. Il fallait en parler, c'était une nécessité d'en parler. Et, ce livre a eu une vie, avant de paraître, il a eu une vie très agitée. Il est passé par Alba Michel, ça avait commencé chez Alba Michel, Figuier étant parti chez Oseuil, j'ai cru par amitié bon de le suivre, du Seuil, parce que le type qui s'occupait du Seuil à l'époque, un monsieur assez controversé qui s'appelait Cherki, qui s'appelait toujours d'ailleurs je crois, avait décidé que, autant le rapport de Lacan au judaïsme l'intéressait, par contre, l'analyse de ce Haddad ne l'intéressait pas du tout. Il a mal jugé, sans plus. Et puis alors qu'on est passé chez Hachette Littérature, une maison qui a disparu, je crois, de Hachette Littérature, ça s'est terminé, chez Grasse. Une vie, une conception agitée, sous échographie, sous IRM. Et à la surprise de l'éditeur, je dois rendre ici quand même hommage à un homme qui nous a écouté qui s'appelait Pierre-André Bouton, qui m'avait invité sur l'émission qu'il avait créée et qui s'appelait Métropolis, où il m'avait consacré une très longue direction. C'était un homme d'une grande qualité, cet homme, fils de Boutang. Alors on dit, ah Boutang, c'était le royaliste. Je lui ai dit, mais mon père n'était pas... Quand Pétain a pris le pouvoir, il a convoqué Boutang, je ne sais plus comment il s'appelait son père. André Pierre. Pierre Boutang, il ne s'est pas André. Pierre Boutang, il lui dit, vous avez vos aspirations. Il lui dit, monsieur, je suis un royaliste, je ne suis pas une canaille. Et il a quitté la France, il a été vivre... Après la guerre, d'ailleurs, il a rendu le grand service à Lévinas. Il nous a introduit à la somme. Il faut quand même rendre un peu... Les gens bien, ils ne sont pas très courants, ils ne sont pas très nombreux. Alors quand il y en a un, on en tient un, il faut quand même... Il nous a quittés, il est mort, il s'est noyé, bon, bref. Alors, et puis, l'image qu'on a de Lacan, catastrophique. Et puis l'image que les lacaniens donnent qui est aussi catastrophique. C'est ça, au fond, le sujet du livre. Ce n'est pas tellement Adap, ce n'est pas tellement Lacan. C'est ce que devient cette aventure extraordinaire qu'a été celle de Lacan, ce qu'elle est devenue chez ses héritiers. Et c'est à eux qu'ils sont produits. Donc, je me sentais tellement en dette avec lui que je voulais lui rendre cet hommage de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il a été pour moi, de tout ce que ça... Et donc, je n'ai pas voulu me casser la tête avec la littérature, faire du la... Un jour, vous savez, j'étais à l'école Freudienne à l'époque où j'étais sur son divan. Il y avait un congrès, un colloque, je ne sais pas quoi il dit ces trucs, on s'emmerde. Et j'ai fait un texte. Je voulais, comme tout le monde, faire du Lacan. Et je lui ai montré mon texte. Mais c'est quoi cette connerie, là ? Il m'a guéri pour la vie de ne jamais faire du Lacan, de faire des... Donc j'ai écrit ce texte dans une grande linéarité, sujet, verbe, complément. Et puis, pour faire du... du James Joyce ou du Mallarmé, je laisse ça à l'autre. Je ne sais pas faire ça. Mais il y avait une fièvre en moi, j'étais vraiment pris par ce que je l'écrivais. D'ailleurs, si vous n'écrivez pas dans une certaine fièvre, vous pouvez ne pas écrire. Si on n'écrit pas dans l'enthousiasme, il n'y a pas de l'écriture. Bon, bref. C'est comme ça que je le vois. Et voilà, j'ai été très surpris de voir les courbes dès l'apparition, les courbes que ça a eues, en particulier en Amérique latine, en particulier au Brésil et en Argentine. Et donc, il fallait écrire quand même l'idée du départ qui était celle qu'est-ce que Lacan a à voir avec le judaïsme ? Quelle est l'interrogation qu'il fait autour de ça ? Pour ceux qui vont recevoir le texte que j'ai écrit pour ce fameux exposition Freud aux Hommages, j'ai toujours soutenu cette idée, enfin toujours, plus ou moins, que le judaïsme a été pour Freud un élément qui facilite, qui a facilité la découverte de la psychanalyse. C'est ce qu'il écrit. Enfin, il y a une phrase qui résume tout ça. C'est celle qu'il écrit à Oscar Pfister, le pasteur psychanalyste. Comme quoi on peut être pasteur et psychanalyste ? Donc on devrait pouvoir être rabbin et psychanalyste. Je ne sais pas. Il lui a écrit « Il faudra bien qu'un jour, je cite de mémoire, il faudra bien qu'un jour on se pose la question pourquoi fallait-il que ce soit un juif totalement athée ? » Alors cette phrase, en fait, elle est double. Un, il fallait qu'il soit juif. Deux, il fallait qu'il soit en rupture. Ce qui s'interprète facilement, disons, il y avait un facteur facilitant dans cet héritage qu'il a reçu et il y avait dans cet héritage un facteur inhibant. Il fallait arriver à déterminer qu'est-ce qui est facilitant et qu'est-ce qui est inhibant. Et donc, ma pauvre femme, je dis ma pauvre parce qu'elle est à l'hôpital, s'est farci un travail hallucinant puisqu'elle a lu tous les séminaires de Lacan. Je me rappelle un dialogue avec un certain Éric Laurent, je ne sais pas si vous connaissez. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton judaïsme ? Il y a un mot dans la proposition d'octobre 67. Un mot, il me dit. » Je lui dis « Un mot ? » Mais ma femme, elle s'est tapé tous les textes de Lacan. Elle m'a fourni un dossier comme ça de plus de 100 pages de notes. Et encore, je ne suis pas sûr qu'elle ait fait une exhaustion complète. C'est pour vous dire l'aveuglement des élèves de Lacan, c'est qu'un mot. Et alors que dans la proposition d'octobre 67, il l'écrit explicitement, c'est pourquoi il faut absolument interroger dans notre sein ce qu'est le judaïsme. C'est écrit, il écrit. Vous le trouvez, ce n'est pas un texte secret. Si vous avez ce livre qui s'appelle « Autres écrits », je crois, ce texte y figure. Je cite de mémoire. C'était ce qu'on appelait la première proposition d'octobre 67, qui après va, il y a une deuxième version, qui va faire partie qui est des statues de l'école freudienne. Alors, il y a dans ce livre que j'ai écrit une espèce de colère. Quand Lacan a son déclin, surtout à sa mort, moi, j'étais, je reste d'ailleurs, une grande naïveté, je pense que je resterai toujours, mon idée, c'était que toutes ces personnes qui avaient reçu cette rencontre comme cadeau, on pourrait dire, nous aurions dû faire ensemble un travail, parce que, au fond, ce qu'on demande à la psychanalyse, ce n'est pas d'aller tout le temps ressasser, l'hystérique souffre de souvenirs, comment il appelle ça, de réminiscences. Bon, tout ça, bon, ça va, quoi, l'école maternelle, il faut bien y passer, on apprend ça, mais ce que la cité demande, c'est de l'aider à penser, à alléger un peu son fardeau, c'est-à-dire à traiter des problèmes du moment. Et c'est pour ça que, dans sa fameuse proposition, il dit, il parle du réel et il pointe du doigt ce réel, le réel, plus bégueule, je ne sais pas quoi, il fait une formule à tarabiscoter comme il les aimait, c'est le camp de concentration et il disait, il faudrait que les gens se concentrent là-dessus. Personne ne s'est concentré là-dessus. Et j'avais espéré, moi, que tous ensemble, les jeunes, moi, je faisais partie des jeunes, à 40 ans, on était encore jeunes, et les plus vieux, on allait tous travailler ensemble et aborder ces questions nouvelles, au lieu de ça, on a assisté à des scènes pitoyables de guerres et de scissions. Et donc, c'est là-dessus aussi que je suis intervenu. Ce n'est pas ça, l'accord, ce n'est pas ces guerres, ce n'est pas ces scissions. Il y a un message très... Quelqu'un me demandait qu'est-ce que c'est pour aujourd'hui l'enseignement de Lacan et de Freud. je lui ai dit, je lui ai répondu ceci, ce sont les pierres gelées dont parle Rabelais. Et que, au fond, ce qu'on attend d'une nouvelle génération, c'est de dégeler les pierres gelées, quoi. Chacun a son niveau, chacun a la mesure de ses moyens. Alors, en écrivant ce livre, j'ai compris pourquoi Lacan a été exclu de l'IPA. finalement. Je pense, c'est moi l'explication. Ce n'est pas parce qu'il avait fait des séances courtes, d'abord, il ne les faisait pas à l'époque. Ce n'est pas parce que je ne sais quoi. C'est parce que son enseignement était inassimilable par l'institution de l'IPA. Inassimilable. Ça n'entrait pas. C'était un cheveu sur la soupe. Ça n'entrait pas, quoi. Ça n'entrait pas. Et ils ont bien fait de le virer. C'est ce que les Argentins appellent la périphérie. un périphérique. Lacan est un périphérique. Il ne pouvait pas rentrer dans le centre institutionnel congelé, gelé. Il ne pouvait qu'être exclu. Eh bien, moi aussi. J'ai compris que si je suis exclu, ou je me suis exclu tout seul, d'ailleurs, moi, de ces institutions lacanoïdes, c'est parce que modestement, et avec un certain quand même prétention, je pense avoir posé les bases d'une doctrine analytique entièrement racinée dans l'enseignement de Lacan, entièrement racinée dans l'enseignement de Freud, mais qui n'est pas assimilable par les institutions lacaniennes. Je voudrais en rappeler brièvement, avant de passer la parole à M. Taillet, parce que tout le monde ricane. C'est quoi l'institut Gérard Haddad ? Mais pourquoi ? C'est du narcissisme ? Et bien pourtant, c'était une nécessité. Cette nécessité, elle est née, d'ailleurs, de ce livre, d'abord. Et puis la rencontre des personnes qui font partie de cette association. Qui d'ailleurs, vous devez s'appeler au départ fondation, prévoyant le post-mortel. Il faut bien y penser un peu quand même. Mais fondation, c'est compliqué. Il faut mettre des sous, je ne sais pas quoi, des statuts, c'est très compliqué. Donc on a appelé ça pour l'instant l'institut. Mais plus tard, ça devra fondation. Alors je rappelle quand même un certain nombre de points. Je me suis donc demandé jusqu'à cette semaine pourquoi ces propositions ne sont pas reprises par les autres collègues. Pourquoi cette histoire à dormir debout qui s'appelle Totem et Tabou, qui est une ruine. Et d'accord avait appelé ça l'histoire à dormir debout. Et voilà, qu'au lieu de ce primate assassiné, bouffé par ses enfants de l'histoire, de l'homme, j'ai proposé une doctrine qui repose sur des données observables, concrètes, à savoir que ce père primitif c'est le livre fondateur. Il y a des tas de gens qui se font tuer aujourd'hui parce qu'il y a le Coran. Il y a des tas de gens en face de eux qui se font tuer parce qu'ils ont la Torah qui aurait été donnée la semaine prochaine, dimanche, à la Pentecôte. Au nom d'un livre on peut aller se faire crever la peau. Donc le livre comme père symbolique d'un groupe. Ça c'est la pierre angulaire de tout ce que j'ai délivré. Comment on appelle ça ? Et le cube résumé. La destruction du livre comme forclusion que la psychose provient de rejet de l'héritage. Ça c'est le deuxième thème. Une nouvelle pulsion il faut bien inventer une pulsion pour faire une doctrine. Une pulsion glatorique. Il y a tout ce défrichage sur le judaïsme. Il y a dans la suite quand même la destruction du symbolique la question du génocide du camp de concentration que Lacan pointait du doigt. Et ça a donné un livre que mon ami Myriam a si brillamment défendu dans son université de Caen. Vous pouvez voir ça je crois sur Youtube. Et enfin surtout ces derniers temps comment ? Le livre ? Le livre s'appelle L'Unnière des Astres Éteints. L'alcoolisme féminin et surtout ce qui aujourd'hui m'occupe c'est la question de la fraternité. La fraternité c'est ce que j'ai appelé le complexe de Caen. Complètement passé à l'as dans la doctrine freudienne et qui est ce trou dans la psychanalyse est la cause de beaucoup de nos problèmes. Les gens finissent leur analyse et dès qu'ils ont fini ils s'entretuent. Ils s'éclatent parce que c'est Granov Vladimir de son prénom qui a pointé ça. Il dit mais on est complètement carent cette question. La question de... Moi je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. c'était en Tunisie. Les Tunisiens ce sont des gens que j'aime beaucoup. La Tunisie en général je sais que ça fait ricaner mais bon. Voici que les psychiatres tunisiens ils ont décidé de se réunir de faire un congrès d'unification. Et ils ont fait un congrès à Gamart là-bas un endroit pas mal et dans un hôtel et tout le monde avait droit à 10 minutes. Et puis je reçois une lettre et ils m'en demandent je n'en reviens pas jusqu'à présent ils me demandent de conclure leur congrès et que moi je n'avais pas 10 minutes j'avais tout le temps de rouler. J'étais branlé et je me suis dit il faut que je sorte de mes tripes quelque chose qui soit à la hauteur de l'honneur qu'on me fait. Et c'est comme ça. Et à quoi je vais ? Et dans une espèce comme ça de je ne sais pas quoi j'ai eu cette idée de la fraternité comme lieu du conflit la fraternité comme conflit et comme conflit qui doit être qui doit être dépassé pour arriver à cette fraternité telle qu'on l'imagine. Alors voilà c'est différent alors justement ce complexe de carin qui me paraît si important de plus en plus important un lecteur un lecteur pas très bon souvent c'est de l'erreur que naît quelque chose de créatif m'a écrit en me disant vous avez mis le doigt sur le conflit israélo-palestinien autour duquel aujourd'hui nous voyons des fleuves de sang couler parce que me dit-il le conflit entre Ismaël et Isaac expliquerait le conflit israélo-isien bref une connerie de taille XXL sauf que je me suis dit mais bingo c'est que justement Isaac et Ismaël dans la Bible n'étaient pas en conflit c'est le seul couple de frères qui n'étaient pas en conflit non seulement des bons conflits mais qui vivaient ensemble dans ce qu'on pourrait appeler un bon voisinage et ça il faut vraiment savoir lire la Bible c'est dans les textes bibliques c'est ce que je voudrais appeler dans un ouvrage qui paraîtra l'année prochaine le pacte c'est une oasis qui s'appelle la source du vivant qui me voit il y a un truc qui apparaît quatre ou cinq fois dans le livre de Genève il y a eu un pacte qui s'est fait entre Isaac et Ismaël chaque fois que ce pacte est brisé c'est le malheur chaque fois que ce pacte est honoré c'est des périodes de de culture de développement de richesse c'est à dire ce qui serait au fond le contraire du malheur or aujourd'hui nous vivons en tout cas au Moyen-Orient en tout cas à Gaza nous vivons ils vivent dans le malheur et nous sommes responsables de ce malheur j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer deux hommes merveilleux un qui s'appelait Lacan et un qui s'appelait Isharia Oulebrovitz qui m'a heureusement redressé un peu au profil qui était à l'époque nationaliste modéré disons voilà il y a cette belle phrase d'un autrichien qui s'appelle Franz Green Partzer qui a dit le nationalisme est le plus court chemin vers la barbarie dès qu'un peuple s'engage dans le nationalisme il est cuit il va aller à la catastrophe c'est la voie que prend aujourd'hui les Israéliens alors voilà ces différents éléments constitués à mon avis rassemblés comme ça c'est un peu éparpillé c'est pas la rigueur un truc une doctrine qui ne peut pas s'intégrer dans les conceptions de mes petits copains des institutions post-lacéataires voilà j'ai mis 30 ans pour oser dire ça et bien ça y est c'est fait vous voulez maintenant rigoler c'est le mot de problème voilà merci allez je vais essayer de faire la liaison et de tu nous as pas beaucoup parlé quand même du jour où Lacan t'a adopté c'est de quoi j'ai n'ai fait que ça d'une certaine façon oui oui mais d'une certaine façon tu as rendu hommage et tu nous l'as dit à Lacan et à la cure qui avait été la tienne avec lui mais dans ton ouvrage il y a aussi en filigrane toute la question transgressive et un peu scandaleuse qui apparaît dans cette cure de ce qui finalement a pu être ré-exploité et donner naissance à ce livre alors je vais laisser la parole je vous disais à Yann Taïeb Yohann Yohann pardon Taïeb qui est professeur agrégé d'arabe à Sciences Po et qui par ailleurs est chercheur en linguistique judéo-arabe tunisien à l'INALCO et il va nous proposer une présentation il m'a dit comme une fiche de lecture de cet ouvrage et ensuite peut-être qu'il nous reviendra à nous de faire le lien entre les deux bouquins ok bonsoir à tout le monde bonsoir pardonnez-moi encore pour mon retard que vous venez de l'entendre je ne suis absolument pas spécialiste de psychanalyse ce qui explique mon premier petit avertissement je n'ai pas tout compris au livre dont je vais vous parler moi non plus je suis obligé de je suis persuadé il y a des choses que vous avez compris il y a des choses que je précise donc pas spécialiste de psychanalyse ni en tant que discipline intellectuelle ni en tant que complexe institutionnel c'est ce qui fait votre valeur vous êtes un non-analyste peut-être là quand vous voulez qu'il y ait des non-analystes pour empêcher le discours de tourner en rond sur lui-même donc c'est pour ça c'est précieux donc la première raison pour laquelle je n'ai pas tout compris la deuxième c'est que ce livre est écrit dans un style particulièrement alambiqué à mon sens les phrases sont longues il y a une tendance au lyrisme les concepts sont employés sans être définis je ne sais pas si vous êtes d'accord mais difficile en tout cas pour moi je pars avec un désavantage et en plus de ça c'est difficile donc c'est un livre qui est paru dans sa version originale en 2014 Gérard Haddad de Buenos Aires les danses lacaniennes par ailleurs mais qui est une école visiblement de l'église millérienne voilà de l'église millérienne sans doute donc ils appartiennent à un courant qui est déjà un petit peu marginal si j'ai bien compris dans le paysage psychanalytique argentin ils sont l'auteur de plusieurs livres des romans des essais et j'ai cru comprendre qu'ils s'intéressaient aux conséquences psychologiques de l'oppression d'État ils ont travaillé sur les conséquences de la dictature argentine ils ont publié en 2016 ensemble un livre qui s'appelle Auschwitz con Hiroshima Auschwitz avec Hiroshima donc deux psychanalytiques importants qui se situent dans un pays qui n'est pas un pays anodin pour la psychanalyse en Argentine la psychanalyse connaît un succès important depuis plusieurs décennies on l'a surnommé je crois le pays du divan c'est le pays qui détire le record du nombre de thérapeutes par habitant 1 pour 700 et le paysage psychanalytique qui est très influencé par le travail de la camp on a un quartier de Buenos Aires qui s'appelle Villa Freud en raison de la forte concentration de cabine de psychanalyse apparemment vous avez trouvé tout ça j'ai cherché donc des psychanalyses importants psychanalytiques importants au pays en Argentine un pays de premier plan pour la pratique de la psychanalyse qui décide d'ici d'écrire un livre non pas de psychanalyse mais sur la psychanalyse et plus précisément sur un psychanalyste Gérard Haddad ou plus précisément encore sur un ouvrage de Gérard Haddad il parle de quelques autres aussi oui bien sûr mais le coeur l'axe fondamental du livre c'est un commentaire du jour où Lacan m'a adopté paru en 2002 donc il se base sur ce livre pour faire la lumière sur ce que fut l'originalité de Jacques Lacan originalité dont ils estiment qu'elle est aujourd'hui je les cite perdue dans des jeux d'appareils alors je vais tenter j'ai commencé à quelle heure exactement on s'en fout bon c'est pas grave ça marche je vais tenter donc un résumé de ce que j'ai compris du livre je sais que je laisse beaucoup d'aspects de côté d'ailleurs je les ai notés je vous poserai la question à la fin le livre commence avec un chapitre introductif qui s'appelle Zéro et qui a pour question qui a pour problématique principale pourquoi nos auteurs s'intéressent-ils au livre de Gérard Haddad et bien la réponse est donnée immédiatement car ce témoignage émane d'une psychanalyse périphérique alors je peux vous lire ces quelques lignes il ne s'agit pas seulement du témoignage d'une analyse faite avec Lacan c'est surtout parce qu'au delà des débats et interminables discussions sur la fin de l'analyse ce témoignage émane d'une psychanalyse périphérique car nous croyons qu'en psychanalyse il s'agit toujours de périphérie le pire des jugements que l'on pourrait porter sur quelqu'un à l'issue de son analyse serait qu'il est désormais centré en termes analytiques il vaut mieux que le centre reste vide alors qu'est-ce que c'est que ce concept de périphérie et bien je n'ai pas trouvé de définition claire de ce concept qui est pourtant axial central dans le bouquin ils affirment que la psychanalyse est vue comme un discours de la périphérie ils estiment qu'il est nécessaire d'adopter une position périphérique pour nourrir le débat sur les processus de formation de nomination et de garantie des analystes ainsi que pour contribuer à la discussion sur le développement d'une science analytique alors est-ce que la périphérie est-ce que parler depuis la périphérie signifie tout ça ? parler en adoptant une attitude de recul il me semble que c'est un petit peu ça parfois mais je ne suis pas certain or s'intéresser à l'oeuvre de Gérard Haddad et en particulier au jour là comme on l'a adopté pour alimenter toutes ces réflexions est utile car il s'agit d'un analyste qui se situe en périphérie des discours habituels éloigné du centre éloigné du pouvoir là aussi le centre n'est pas défini mais il me semble que le centre c'est le pouvoir c'est le pouvoir institutionnalisé en quoi Gérard Haddad est-il périphérique ? et bien nos auteurs établissent une petite liste d'éléments qui font de Gérard Haddad un psychanisme périphérique d'abord il est tunisien c'est-à-dire qu'il provient de la périphérie de la métropole française de la colonie de la colonie il est cet aspect d'ailleurs de colonie est important dans le livre j'en parlais tout à l'heure il est juif c'est-à-dire qu'il appartient à une minorité marginalisée il est il a eu un parcours communiste c'est-à-dire idéologiquement rebelle par rapport au milieu dans lequel il est né et il arrive à la psychanalyse après une carrière d'ingénieur agronome c'est-à-dire qu'il arrive par la marge donc on s'intéresse à Gérard Haddad parce qu'il est périphérique le deuxième intérêt que peut représenter l'oeuvre de Gérard Haddad selon nos auteurs c'est que eh bien il a suivi une analyse avec Lacan et que cette analyse a eu d'importantes conséquences sur sa vie et donc ce livre est un témoignage sur Jacques Lacan sur sa méthode de travail ce qui représente un intérêt pour la psychanalyse contemporaine notamment en Argentine ce concept de périphérie est également intéressant pour des argentins qui se demandent je cite pourquoi ils devraient continuer à explorer la psychanalyse française avec ce regard fasciné acculturé et bourgeois alors il y a tout un une terminologie marxiste dans ce livre qui m'a surpris personnellement parce que on n'est pas habitué plus habitué à lire des essais qui sont ouvertement marxistes alors il y a une définition quand même un tout petit peu plus précise en l'occurrence institutionnelle de ce qu'ils appellent périphérie en disant périphérique est le concept par lequel nous désignons la psychanalyse hors des écoles conventionnelles lesquelles embrassent les intérêts de la bourgeoisie alors si la bourgeoisie n'est pas définie donc on emploie une terminologie marxiste et effectivement Gérard Haddad a rompu avec les écoles les écoles conventionnelles enfin un autre intérêt majeur que peut représenter le fait de se pencher sur l'analyse de Gérard Haddad avec Lacan c'est toute la notion d'adoption à travers l'analyse puisque le sous-titre du livre est le jour où Lacan m'a adopté et l'adoption comme signe de la fin de l'analyse mais où c'est l'analysant lui-même ou son inconscient qui nomme la fin de son analyse à travers et c'est cité dans le livre à travers le rêve fondamental de Gérard Haddad c'est le rêve fondamental tel qu'il l'appelle comme ça donc le rêve de l'analysant Haddad après la mort du maître réactualise une élucidation de fin d'analyse qui a eu lieu à un moment donné instantanéité et simultanéité nous avons ici une provocation conséquente par rapport à la théorie établie selon laquelle un analysant un sujet de l'inconscient s'autorise à prendre les restes signifiants de ce transfert pour nommer la fin de son analyse alors le rêve en question fait dire à Lacan après la mort de Lacan vous rêvez de lui il paraît très vieux et il a cette phrase troublante vous êtes mon fils adoptif avant il y avait une autre phrase avant il y avait une autre phrase une phrase il pleure il y a des larmes qui coulent dans ses yeux et je lui demande pourquoi il pleure et il dit je n'ai pas résolu vos problèmes et je lui réponds vous en avez résolu pas mal suffisamment pour vivre quoi et à ce moment là il dit vous êtes mon fils adoptif il y a ce côté qu'une analyse c'est pas on résout pas tout quoi etc et dans cette phrase apparemment enfin bon tout ça c'est un rêve d'un rêveur c'est pas Lacan je sais pas s'il est pour rien mais c'est un rêveur mais donc ce qui est souligné par nos auteurs c'est que ce rêve là marque une espèce de de décision en tout cas de manifestation de l'inconscient qui dit lui même ça y est j'ai terminé et je suis adopté et donc il s'agit ici d'un élément inhabituel et un peu iconoclaste pourquoi ? parce qu'il remet en cause un aspect de la théorie psychanalytique lacanienne c'est à dire la traversée du fantasme comme fin de l'analyse alors là il s'agit d'autre chose c'est le fantasme une vision que vous avez au moment qui est qui est racontée dans le jour où Lacan m'a adopté ou juste avant de vous rendre à votre premier rendez-vous chez Lacan une vision celle d'un regard tourné vers le voile qui cache le saint des saints dans le temple de Jérusalem et en fait d'après les auteurs ça c'est quelque chose qui remet en cause une doctrine lacanienne fondamentale qui veut que le fantasme fondamental apparaisse en fin en fin d'analyse alors je vais ça c'était pour l'introduction du livre peut-être un petit peu long je vais essayer d'être un peu plus rapide pour laisser du temps aux questions parce qu'on semble plus intéressante que ma recension donc c'est un livre qui se compose de trois parties un premier chapitre qui s'appelle Hadad un périphérique un deuxième chapitre notes synaptiques sur le jour où Lacan m'a adopté et autres questions ça c'est la partie la plus oiseuse il m'a fait mal il m'a fait beaucoup beaucoup de mal et enfin je ne sais pas trois petites parties conclusives effet Hadad intervention et interruption nouveauté et une conclusion intitulée à partir de Hadad alors dans la première partie on rappelle l'intérêt premier du livre de Jérard Had qui fait l'objet de cette étude c'est que au delà des anecdotes personnelles on a affaire à un témoignage sur Lacan dont on voit qu'il était un homme très engagé dans son travail il diffuse une parole qui devient un discours et qui est à la base d'un nouveau lien social les auteurs précisent qu'il s'agit précise en parlant du livre du Jérard Had qu'il s'agit d'un livre frais, novateur, créatif qui est l'oeuvre d'un périphérique on l'a déjà dit qui touche les Argentins qui se sentent eux-mêmes en marge qui souffrent d'une sorte de complexe du colonisé en marge vis-à-vis du centre et du pouvoir tout comme l'est Gérard Had vis-à-vis des héritiers officiels du lacanisme alors il met en avant il parle il passe beaucoup de temps mais de manière pas très organisée c'est pour ça que c'est difficile à suivre à parler des problèmes des institutions psychanalytiques actuelles alors ils disent qu'il existe un risque dans la pratique psychanalytique à cause du transfert qui est celui de voir l'analyste se déifier lui-même et Lacan a mis en place des dispositifs qui permettaient d'éviter ça à travers le cartel ou la passe et qui rendaient la légitimation de l'analyste collective mais la fragmentation des institutions analytiques en plusieurs écoles risque à leur sens de faire retomber la psychanalyse dans ce qu'ils appellent le gonflement des égos une autre idée qui est développée c'est celle de la naissance du désir de faire une analyse et là il s'appuie sur un épisode de votre livre où vous faites le récit d'une humiliation que vous avez subie et qui serait à l'origine de ce désir d'entamer une analyse on n'a pas beaucoup de détails sur cette humiliation là mais ils y voient à eux une humiliation d'ordre qui prend place dans une situation un petit peu coloniale ça va alors cet événement humiliant peut-être que vous pourriez en en parler tout à l'heure d'accord renvoie donc Gérard Haddad alors qu'il cherche à s'intégrer à la France donc c'est leur discours à sa propre marginalité à sa différence ce à quoi les auteurs sont sensibles se sentant eux-mêmes en tant que sud-américains à la périphérie des centres de pouvoir économique et politique mondiaux donc ils développent en tout cas ils expriment une identification avec Gérard Haddad et il y a une phrase qui m'a qui m'a interpellé ils disent que les aventures d'un périphérique à Paris pour une idée c'est tellement argentin c'est effectivement quand on connaît un petit peu Buenos Aires on sait que c'est une ville assez parisienne et donc il développe un petit peu cette idée les argentins les tunisiens le rapport à la métropole le rapport à l'empire colonial et là il convoque le cas d'un jeune Syrien délirant dont vous parlez dans votre un patient de Lacan auquel Lacan au sujet duquel Lacan justement recommande qu'il soit pour être guéri rapatrié dans son pays et là c'était une présentation de malade qui a eu lieu à Saint Anne il a dit qu'il rentre chez lui et son délire va tomber voilà c'est à dire que les auteurs remarquent que Lacan ici n'a pas proposé de cure avec les outils classiques de la psychanalyse encore moins les outils qu'il avait lui-même développé et il souligne ici la capacité de décentrement de Lacan c'est à dire de reconnaître que la psychanalyse française n'est pas la solution à tout à un moment pourtant où le lacanisme est en train de se constituer comme centre d'un impiant comme religion comme religion peut-être que ça c'est moi qui l'interprète c'est pas eux qui le disent explicitement mais peut-être qu'il y a une capacité de Lacan d'être à la fois au centre et en même temps à la périphérie la capacité de se décentrer ils abordent quelques éléments au sujet de la méthode de Lacan Lacan avance en effet que la psychanalyse est un nouveau lien social dans la culture dans lequel la coupure fait partie du discours ça il y a beaucoup d'anecdotes qui sont rapportées dans votre livre où vous commencez une séance et quelques secondes quelques minutes et coupé en plein vol et au revoir à demain mais cette méthode disent les auteurs cette méthode de la coupure est caricaturée par certains Lacaniens alors il y a un petit passage que j'ai trouvé amusant bien entendu les Lacaniens sans formation sans école ont proliféré et ont joué à la coupure comme si on était au carnaval l'être Lacanien s'est transformé en une compétition de coupeurs de séance qui maniait la tronçonneuse temporelle comme les élagueurs en automne à l'ordre du jour les expulsions de patients alors c'est pas mal ça oui oui ce passage est sympathique une autre une autre critique féroce que j'exprimais à l'égard des héritiers officiels du Lacani les Millers les Millers mais c'est tout ça en fait que je ne connais pas tout ce paysage psychanalytique institutionnel je ne connais vraiment rien et puis je trouve ça en plus c'est pas le plus intéressant je trouve après alors il cite au sujet pour développer une autre critique une autre anecdote qui est présente dans votre livre si c'est intéressant la présentation encore une présentation de patients par Lacan à Saint-Anne le malade prend la parole et il semble à Gérard Hadd que ce malade parfois un simple ouvrier ou un immigré avait lu Lacan oui c'est ce que tout le monde disait il avait ses présentations de malades de Saint-Anne étaient un moment ceux qui ont eu la chance d'exister un moment extraordinaire comment ces malades arrivaient à parler à dire des choses en public oui enfin en public et en même temps il formait une bulle avec son patient avec son c'était pas un patient c'était quelqu'un qui présentait il y avait 50-60 personnes dans cet amphithéâtre magnon et c'est comme s'ils étaient seuls au monde et on les écoutait ça tous fascinés c'était un moment très important de son enseignement alors beaucoup de gens font des présentations de malades aujourd'hui mais enfin c'est celle qui le fait c'est Léonard de Vinci et puis les gens du la but de Montmartre alors l'élément sur lequel les auteurs décident que les auteurs décident de souligner c'est le fait que ces patients-là sont des gens simples voilà des immigrés des ouvriers et ce qu'ils disent c'est qu'un ouvrier ou un immigré soit lacanien c'est une affirmation insupportable pour les détenteurs du pouvoir lacanien parce que ça consiste en une destitution du savoir consacré en un détrônement des cercles obscurantistes du pouvoir d'une psychanalyse réduite au domaine du pouvoir professionnel mais Socrate aussi avait destitué l'esclave et il y avait cette démarche socratique chez Lacan l'esclave pouvait avoir savoir il pouvait définir ce que c'est que racine de deux je ne sais plus c'est pas si l'été est-elle ce dialogue un des dialogues donc le savoir on en sait toujours plus que ce qu'on croit ça c'est dans Platon on ne sait pas on ne sait toujours plus ce que je trouve c'est ce que faisait Socrate à chaque fois il disait bien ici on va discuter moi je ne sais rien mais toi non plus on va voir qu'en discutant il y a des questions bien faites on va faire émerger il va en faire émerger un nombre irrationnel rationnel de deux ça ne vous paraît rien du tout mais c'est un pas important dans l'histoire de la science moi je ne la connais pas 1,414 et puis il y a d'autres chiffres après mais c'est pire non 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 il ne faut pas déranger les nombres transcendants et les nombres irrationnels alors il y a un développement qui est intéressant sur la question de l'amour du désir et de l'objet A mais ou est je ne sais pas quel connecteur je dois employer ici qui est connecté à la question du avec un petit commentaire critique du capitalisme c'est plus original mais ça m'a surpris alors la logique du capital accumule la jouissance oui ça c'est du lacan voilà mais la régulation de la jouissance tout comme la régulation du capital est nécessaire et cela conduit à un nécessaire renoncement que gagnons-nous à renoncer on gagne une redistribution qui n'est je cite possible que dans le champ du lien social c'est-à-dire par le discours et dans ce cas avec cette réinvention du lien social l'amour est indispensable il est fort clos mais il réapparaît dans les cabinets de consultation où beaucoup de patients se demandent ce qu'est l'amour et à ce moment-là ils parlent moi j'ai découvert avec eux cet auteur français André Guérin qui est un des écrivains de l'anarchie et qui est présent dans l'anarchie sous le mot très intéressant parce que les anarchistes français pacifiques ont inventé la coopérative ont inventé les imprimeries ont inventé l'héritage il fallait qu'il soit un argentin qui nous l'enseigne nous devons nous avons une dette à l'égard des anarchistes du 19ème siècle dont André Guérin est un auteur un titre écoli moi je ne l'ai jamais lu beaucoup parlé de lui vous connaissez Louis-Jean André Guérin vous avez dit quelque chose c'est Daniel Guérin ou Daniel Guérin enfin il a écrit plusieurs livres sur l'anarchie auxquels il appartenait d'ailleurs lui-même bien donc un développement intéressant sur ce qui est et c'est aussi une idée qui est assez cyclique dans ce livre c'est finalement quel est le but de la psychanalyse finalement une question c'est des questions simples qui sont posées mais auxquelles ils répondent de manière parfois trop compliquée alors ils affirment que la psychanalyse soulage mais n'est pas une garantie du bien je crois que c'est une citation de Lacan peut-être Daniel Guérin c'est Daniel et j'ai mon point donc la psychanalyse aide il y a une image qui est assez claire elle aide à voir les fissures sur un mur mais une fois qu'on a vu ces fissures là on s'aperçoit peut-être que le mur soutenait un grand nombre de choses accumulées donc là il traite d'un cas qui est présenté par Lacan et qui est rapporté dans votre livre je vais le lire nous trouvons dans le livre de Haddad l'exemple de ce patient qui lors d'une des présentations de malades de Lacan s'est trouvé nié dans son origine parce qu'on a cru ainsi pouvoir le préserver de ce qui pourrait menacer son existence comme si son existence coïncidait avec celle de tout le peuple juif alors ça c'est une histoire incroyable ce qui est marrant c'est que nous étions 80 dans la salle à peu près et que personne ne s'en souvient donc l'histoire elle est c'est une histoire ça se passe dans un camp sans doute à Auschwitz après la libération du camp les déportés n'ont pas été tout de suite rapatriés mais ils étaient libres on essayait de les retaper et voilà qu'un homme et une femme se rencontrent dans ce contexte et ils s'aiment et ils décident de s'unir et ils font ce pacte de ne jamais dire à leurs descendants à leurs enfants qu'ils sont juifs et résultat des courses leur enfant qui a été conçu à Auschwitz après la libération était ce grand délirant qui était à Saint-Anne et là pour une fois pour une fois j'ai vu ce que Lacan appelait la forclusion du nom du père il dit c'est ça que j'appelle une forclusion du nom du père c'est quand même alors j'ai essayé de retrouver le dossier je demandais une fois à une dame qui était chef de service d'a chercher je ne connais pas son nom bien sûr mais c'est la première fois où c'était très clair voilà une forclusion du nom du père en plus ça contredit sa théorie qui chez lui je croyais savoir c'était sur trois générations alors que là c'est sur directement la génération à la suivante excusez-moi donc en fait pour un peu mieux comprendre ce que c'est avec une présentation de malade ce sont des gens qu'il avait en soins en traitement non non pas du tout comment ça il allait à Sainte-Anne et l'interne ou le chef de clinique c'était pareil souvent c'était Xermac à l'époque il prenait un des malades qui était hospitalisé et il l'amenait on ne savait pas on ne savait rien de lui et il essayait souvent c'est un malade qui venait de rentrer à l'hôpital et il essayait qu'est-ce que vous faites là pourquoi vous êtes là etc etc et on déploie son histoire on se déploie devant nous comme si on était je ne sais pas où donc vous assistiez à la rencontre de Lacan et de ce Lacan ne l'avait jamais vu avant ou il a peut-être vu un peu avant cinq minutes comme ça mais Lacan le découvrait d'accord merci je crois mais je pense que c'est ça alors une autre idée qui est développée dans le livre et qui concerne toujours le but ou le rôle d'une psychanalyse et dont votre propre récit est une illustration une psychanalyse selon eux est réussie si elle permet de se réapproprier son propre héritage il s'agit d'un héritage particulier, personnel, différent et en l'occurrence Gérard Haddad est un cas d'école je peux citer aussi ça avec le témoignage de son analyse Gérard Haddad dessine le mouvement de récupération de ce qui est le plus singulier au sein de l'universel dans lequel s'ancre le loyau de son mal-être le refoulement comme destin de la pulsion cherche à effacer de sa vie les traces de son ascendance huile tout le processus de récupération de son analyse se centre sur ce mouvement qui retourne sur ses traces et sur sa tentative d'effacement et cette nécessité de se saisir de son propre héritage est réalisée donc comme vous le dites dans le jour où Lacan l'a adopté est réalisée avec le choix du sujet de thèse qui porte sur les maladies mentales dans le Talmud et qui fera donc le bonheur de Lacan non je ne sais pas si je fasse le bonheur j'ai hésité à dire bonheur en tout cas la joie actuelle Lacan avait l'impression comme un tireur à l'arc il avait décoché sa flèche et il a atteint l'objectif là où il était très content c'est plutôt sur le texte qu'il va devenir manger le lit là il avait été très très élogieux je crois que le livre qui s'est appelé l'enfant illégitime il a tiqué là dessus et il avait raison il a tiqué pourquoi ? bon c'était un espèce de propélité je découvrais cet univers je n'avais pas un grand recul là dessus j'avais donné coller sur le guidon mais moi j'appelle ce travail j'ai souvent appelé ma boîte à outils c'est grâce à ce livre que les autres ont pu naître mais bon c'est pas un bel essai vraiment sur je crois pas enfin bon c'est un premier livre un premier livre c'est un premier livre on n'a pas demandé à quelqu'un je vais peut-être aller un peu plus rapidement pour laisser la parole oui j'aimerais commenter votre discours oui ? on peut faire une pause peut-être commenter et puis revenir à la présentation comme vous voulez j'ai plus grand chose à ajouter juste que voilà un autre intérêt du livre selon les auteurs c'est qu'il s'agit d'un témoignage sur ce que peut être une fin d'analyse ce qui n'est pas une question évidente dans la mesure où la psychanalyse n'est pas une thérapeutique réaffirment les auteurs c'est un discours révolutionnaire en ce qu'il récupère la puissance transformatrice de la parole bon ils mettent également en cause depuis la mort de Lacan une bureaucratisation du discours analytique par l'effet du jargon lacanien voilà alors bon je crois que je vais passer sur la deuxième partie qui m'a semblé difficile à résumer je vois que ça parle à certains finalement c'est je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de il y a beaucoup de répétitions dans ce livre y compris dans les trois derniers chapitres il y a quand même deux trois trucs intéressants dans le chapitre une musique approche de quelques tels où il résume un petit peu les apports théoriques du livre de Gérard Hadd les apports théoriques pour la psychanalyse d'abord le livre de Gérard Hadd a insisté sur l'importance de la névrose obsessionnelle disent le livre de Hadd est un apport inédit dans la révision tout à fait originale du concept de névrose obsessionnelle contrairement à la lecture traditionnelle qui voit dans la névrose hystérique le point de départ de Freud Hadd postule que la névrose obsessionnelle est l'authentique invention de la psychopathologie freudienne donc c'est une donnée connue et il souligne aussi l'importance du génocide juif comme marque de la culture contemporaine dans la subjectivité et aussi surtout je pense le fait que Gérard Hadd fasse appel à d'autres enseignements possibles comme méthode d'interprétation pas seulement des enseignements qui proviennent de Lacan mais donc des enseignements qui proviennent de la tradition tradition du livre je crois que je vais en arriver à ma propre conclusion je préfère passer en fait sur le résumé que j'ai fait de la suite du livre parce que c'est finalement beaucoup de répétitions à mon sens alors j'ai dit que c'était un livre qui était difficile à lire il y a des choses que je n'ai pas vraiment comprises notamment tout le passage sur Auschwitz qui permettrait sans doute d'expliquer le sous-titre après Auschwitz à partir de Lacan alors là je n'ai rien compris cette histoire de Auschwitz c'est l'histoire du réel de l'autre temps dont on parle Lacan ils ont essayé d'en faire ce qu'ils ont pu enfin voilà moi j'ai décidé de faire cette fiche de lecture parce que le livre le jour-là qu'on a adopté c'est celui par lequel j'ai découvert l'oeuvre de Gérard Hadd et c'est un livre qui m'a beaucoup frappé personnellement et donc c'est un livre qui a une portée humilement beaucoup plus une portée presque universelle puisqu'elle est puisqu'elle atteint ces deux psychanalystes argentins voilà je crois que je vais très bien je vais m'arrêter là écoutez cher ami merci pour ce travail vous avez fait mon gros effort et je vous en remercie vous avez bien présenté je crois l'essentiel donc je voudrais revenir quand même sur certaines choses j'ai vécu la lecture moi de ce livre un peu comme complément d'analyse moi un peu analysé mais je crois pas que l'objet principal de ce livre c'est pas moi ni mon livre les sud américains en particulier les argentins ils étaient assoiffés de connaître l'oeuvre de la ils avaient envie il faut savoir l'histoire de la psychanalyse en Amérique du Sud c'est une terrible histoire je sais pas si vous connaissez le livre d'une dame qui s'appelait Vanna je sais plus comment des anciens nazis ont été envoyés en Amérique du Sud et ont pris la tête des institutions analytiques là-bas ils ont c'était ça la psychanalyse au Brésil par exemple il y en Argentine aussi d'anciens nazis Ernest Jaune aura dit vous avez été psychanalyse dans cet institut de Berlin tenu par un certain Goebbels non pas le machin mais son neveu mais enfin ils étaient copains tous les deux il leur a dit allez en Amérique du Sud vous allez faire il y a eu cette histoire je sais pas si vous la connaissez j'en ai parlé dans ce livre sur un certain Lobo un jour dans un congrès de psychanalyse il y a un type qui le voit il lui dit je vous connais le monsieur vous ne connaissez pas je vous connais il a dit que vous avez été mon torsionnaire il avait été médecin il n'était pas torsionnaire lui-même mais les torsionnaires argentins utilisaient des médecins pour voir attention est-ce qu'il va mourir voilà et ce type finalement va craquer il va dire oui c'est vrai mais il fallait bien que je gagne ma vie voilà comment gagner sa vie ce type bref donc il y avait chez ces Argentins comme chez les Brésiliens il y avait une soif incroyable de ce discours nouveau qui faisait rupture avec tous ces tous ces gens-là qui avaient pris le pouvoir si on veut dans ces pays qui ne sont pas à la fête quand même et donc des témoignages directs en quelque sorte sur comment Lacan travaille etc il n'y en a pas des masses il y en a peut-être deux ou trois il y a le livre de Pierre Rey il y a de mien et puis peut-être il y a un six heures du soir je crois mais enfin il n'est pas rentré dans le détail le père Godin donc il faut voir ce qu'ont vécu ces gens-là avec le lacanisme il y a eu moi j'ai vécu ça de près si je puis dire il y a eu après la mort de Lacan une espèce d'expédition coloniale qui a été faite par les psychanalystes français qui allaient se tailler des empires là-bas vous aviez Miller qui avait Mellement venait tailler un autre machin et puis comment elle s'appelle l'autre la colette solaire chacun se taillait ah moi tu sais mon colloque il y a eu mille personnes ah moi j'en ai eu cinq deux mille ils ont été ils savent ce que c'est que le colonialisme ils ont été colonisés par il y a une espèce d'opération coloniale qui a été faite par les psychanalystes parisiens qui se croyaient savoir et ça a été un désastre c'est ça l'objet du livre c'est la critique de ce que ce qu'ils ont vécu de cette déception qu'ils ont vécu attendant qu'on leur transmette un certain enseignement qui leur paraissait brillant vivace et subversif contre les tyrannies et donc à travers mon livre puisque au fond c'est le seul on peut dire puisque le seul analyste qui a parlé de son analyse avec Pierre Rey n'est pas et puis c'est un peu romancé moi je l'ai eu bon alors voilà l'objet du livre ils veulent entendre voir comment il opérait ce type c'est ça l'objet et à travers mon livre c'est pour ça que je me permets de le présenter ce soir parce que je me sens comme excentrique dans l'affaire ce qu'il veut c'est on veut du lacan du vrai pas du colonial pas de l'administratif pas des gens qui viennent nous emmerder et nous exclure etc d'où chez eux il y a eu ils veulent saisir l'acte de Lacan en acte si on peut dire et moi je suis le seul à l'avoir au fond raconté tout ce que ça m'a coûté enfin vous vous rendez compte vous dites deux minutes il vous le fait mais c'est pas deux minutes des fois c'était je rentrais je ressortais à demain avant d'avoir passé un mot il faut il faut il faut il y a sûr que c'est un livre qu'on peut critiquer il n'est pas question de dire alors ceux qui ont compris je trouve qui ont été touchés par l'enseignement de Lacan sont souvent des périphériques au sens ils ne sont pas dans la psychanalyse je vous donne un exemple actuellement et je vous conseille de le voir il y a un type qui s'appelle François Rouen qui est un peintre actuellement il fait une grande exposition j'espère aller le voir à Compiègne Compiègne il y a un palais impérial c'est un endroit magnifique je ne le connais pas mais c'est aussi l'endroit où se formaient les trains qui allaient à Auschwitz c'est de là que Charlotte Delbault elle raconte dans ses livres elle est partie et donc l'exposition de François à la fois c'est ce dialogue avec tout ce qu'il y a de plus beau dans la peinture européenne avec l'oeuvre de Matisse de Poussin il aimait beaucoup il aimait beaucoup Poussin François Rouen est un ami Poussin Matisse Gauguin et cette horreur qui a fracassé tout ça qui est le nazisme et ça Rouen il vit avec ça tout le temps et son exposition c'est ça donc on voit comment le côté vivant le côté le côté fécond de l'enseignement de Lacan apparaît non pas par les officiels mais par les périphériques c'est à dire un peintre c'est à dire un moi en quelque sorte marginal et voilà alors cette notion de périphérie je l'ai rencontré moi une fois dans un texte d'un économiste un grand économiste je crois que c'est un concept de l'économie d'économiste de théoricien de l'économie qui parle du centre c'est à dire Wall Street et la périphérie c'est tous les peuples dits sous-développés et donc il y a une espèce de parallélisme entre cette réflexion économique surtout que l'Argentine aujourd'hui dans un état lamentable un pays qui répète si prospère mais enfin ils y sont quand même un peu responsables juste un mot sur le fameux trauma c'est la seule erreur vraiment grossière du livre parce que moi ce fameux trauma c'était pas que je voulais m'intégrer en France bien au contraire je voulais m'intégrer au Maghreb et le trauma est venu des Maghreb d'un deux ou trois Maghreb et ils m'ont je veux pas insister plus là dessus et là ils ont cru que je voulais m'intégrer à la France et que les Français pas du tout heureusement que la France existe et que c'est là que j'ai pu me reconstruire donc à part ce je leur ai écrit d'ailleurs je dis ils ont fait comme si de rien n'était ils ont de toute façon le livre était imprimé et oui alors cette histoire d'adopter aussi finalement vous savez souvent chez les juifs on dit on est le peuple élu et moi j'ai toujours essayé de leur faire comprendre ils ne sont pas élus ils sont élisants comme on dit on est analysé on est analysant la tradition juive c'est un groupe d'êtres humains enfin peu importe qui ont élu c'est eux qui ont élu cette notion de monothéisme c'est le peuple élisant et pas le peuple élu moi pour moi comme ça que je le vois et donc le truc Lacan m'a adopté non c'est pas Lacan qui m'a adopté c'est moi qui ai adopté Lacan je suis l'adoptant j'ai dit vous êtes mon fils adoptif je vais dire non vous êtes je vous adopte pour la vie malgré les lacunes de mon analyse Manuel et quelques choses vous êtes merci voilà en gros le rêve de dire ça mais bon c'est grâce à ce soir que je peux dire ça voilà alors la notion aussi effectivement la traversée du fantase c'est Lacan qui l'a dit c'est pas moi c'est pas eux quand je vais voir Lacan avec cette histoire de voile du sanctuaire c'était le titre du livre que je voulais donner moi c'est pas le jour Lacan m'a adopté et Lacan m'a dit cette phrase bizarre qui m'a laissé un peu en plan quoi vous allez commencer votre analyse par l'endroit où dans le meilleur des cas se termine et je lui ai dit alors qu'est-ce que je fous là et il m'a dit mais quand même il faut la faire ça va vous rendre service et il a eu raison c'est pas une critique que je fais là et donc c'était un peu un truc curieux je me suis demandé c'était quoi ce fantasme peu de gens au fond tout le monde parle du fantasme fondamental mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui savent ce que c'est même parmi les analyses qui ont terminé leur analyse avec Lacan j'ai un doute là-dessus voilà quelques remarques sur la traversée du fantasme est-ce que vous voulez dire ? il y a aussi ce cri qu'ils ont chez eux pourquoi on doit singer en Tunisie par exemple il y a eu des gens qui se sont intéressés à la psychanalyse ils voudraient créer tout de suite on leur a foutu toute notre merde française là-dedans les conflits alors il y a des millériens déjà il y a des je sais pas quoi des espaces analytiques des trucs si on va pas commencer par là on devrait commencer par autre chose et bien tout de suite on a le don d'exporter nos problèmes au lieu d'avoir l'humilité tout simplement d'essayer les gens qui nous demandent ils ont envie ils ont envie de connaître Freuge ils ont envie de connaître Lacan ils ont pas envie de connaître les conflits qu'il y a entre les conflits caïniques je l'appelle caïniques c'est pas ça qui surtout du côté du Cain et de la rivalité fraternelle dans le monde arabe on est servi voilà quelques remarques sur votre sympathique travail merci moi j'ai dit tout ce que j'allais dire oui moi la lecture de ce livre j'ai eu le sentiment qu'ils étaient dans une identification massive à toi on va m'oublier moi il faut m'oublier non non plutôt à la place qui a été évidemment à Etienne dans l'histoire du courant lacanien en France sans doute dans ton communisme précédent et puis il y a une question j'ai été un peu un tout petit peu déçue par l'absence d'une question le sous-titre après Auschwitz à partir de Lacan on le retrouve pas tellement c'est vrai voilà ils ont écrit un nouveau livre que je n'ai pas et que d'ailleurs je ne saurais pas lire parce que je ne boule pas l'espagnol ils ont écrit un autre livre sur Auschwitz Auschwitz avec Archer Auschwitz il faut savoir que maintenant cette maison d'édition qu'il a publiée c'est la meilleure maison de sciences humaines argentines qui s'appelle Letra Viva et Letra Viva a leur confié une collection moi j'en ai connu un des deux d'ailleurs il est venu à Paris après Paris-sur-Vivre il devait venir mais il m'a dit la situation économique chez nous est tellement catastrophique acheter un billet d'avion c'est impossible je pensais qu'il viendrait là ils avaient dit en septembre je ne les connais pas je ne sais pas lequel des deux d'ailleurs est venu un jour à Paris et que je l'ai rencontré oui effectivement mais c'est cette histoire que ce que Lacan pointe le réel de notre temps a fait exploser la psychanalyse telle qu'elle était subvertie elle a remodelé enfin on peut y le mot que vous voulez la façon dont on considérait la psychanalyse avant alors je veux dire pourquoi parce qu'il y a un lien qui m'est apparu peut-être de façon abusive dans ton Lumière des astres éteints il y a une première partie qui est très clinique où d'une certaine façon on te voit analyste avec des analysants et où dans ce qu'ils ont cherché eux dans ton jour où Lacan m'a adopté à savoir cette façon d'être de Lacan dans la cure sa créativité son originalité son autorisation sa transgression attends moi les cas dont je parle dans les deux premiers cas c'est ceux qui m'ont fait entrer au fond tu dirais à Auschwitz ça date de 1982 81-82 le jour quand je n'ai n'existait même pas je ne l'avais même pas en tête c'était peut-être un petit ovule paumé dans ma tête mais n'était pas encore fécondé l'ovule ils ne sont pas venus chercher ça du tout la dame la dame que j'ai appelée je ne sais pas moi que j'ai appelée d'ailleurs elle ne pensait pas venir voir un analyste à la limite non Sonia oui je sais mais eux quand en 2014 ils écrivent enfin ils publisent ce bouquin ils ont accès à ce livre là et dans ce livre là il y a quand même en filigrane toi en tant qu'analyste il y a quand même quelque chose au delà même de l'après Auschwitz et de l'analyse du réel et de l'effraction du réel et du bouleversement enfin de ce qui me semble être l'entrée dans l'hypermodernité dans ce basculement sociétal majeur il y a aussi dans la façon que tu as de traiter tes cas cliniques à l'ouverture de l'analyse de lumière des astres éteints des vraies similitudes finalement oui il y a quelque chose et bien il y a un analyste lacadien qui pratique et c'est absolument certain quand on lit il y a quelque chose de perceptible dans ta description des cas cliniques voilà donc c'est un regret un petit regret de ce que j'espérais trouver dans le livre et que j'ai pas trouvé tu peux peut-être leur demander d'en écrire un autre excusez-moi je demande rien d'écrire enfin eux en tout cas sachez que cette petite machine qu'on a pu s'acheter avec vos cotisations permet de filmer et d'être mis sur Youtube et ils m'ont écrit en me disant combien ils sont contents de pouvoir voir ces vidéos et ils attendent beaucoup ma vidéo de ce soir où on parle de leur livre et donc nous sommes sachez que nous sommes en dialogue nous sommes en dialogue avec en direct avec en direct parce qu'il faut d'abord que Anne mette ça au point et le mette sur sur Youtube est-ce que vous permettez que je j'apporte juste une remarque concernant cette notion de périphérique qui m'a semblé très importante bien que ces auteurs n'aient pas défini comme vous disiez d'une façon très précise la notion de périphérie et au delà des critiques qu'ils font à cette sorte de colonialisme de certains psychanalystes français et des avis de l'Amérique latine je crois que ce qu'ils entendent par la périphérie c'est une rupture quand ils parlent de retour à Freud chez Lacan il y a là une rupture et ils citent et disent à la page 17 ils emplacent cette notion de rupture je crois que rupture vis-à-vis de tout ce qui est institutionnalisé tout ce qui est dogmatique tout ce qui est orthodoxe ah oui c'est tout à fait ça et je pense que c'est ça la dimension de la périphérie être à la périphérie c'est être en rupture c'est être en rupture c'est être en décalage c'est leur idée être en marge d'un discours d'une sorte de discours qui s'est institutionnalisé qui s'est pétrifié qui s'est gelé absolument qui s'est sclérosé s'est sclérosé oui c'est à ce prix là sans doute c'est ce qu'on comprend dans le livre que c'est à ce prix là que tu es resté pensant oui mais c'est pas personnellement moi j'ai jamais cherché à être périphérique j'aurais tellement aimé être dans le centre d'être mais mais comme ça ne connait pas du tout il y a des trucs il y a quelque chose de paradoxal parce que Lacan Freud il était au centre et à la fois à la périphérie ils se trouvent exclus mais Lacan a fait des études de médecine il est devenu chef de clinique il avait tous les titres il était reconnu mais quand on est fait d'une certaine façon on finit par être exclu mais la marge fait partie de la page ah oui la marge fait partie de la page alors on est en marge mais on ne peut pas rester ce n'est pas un choix d'être en périphérie non c'est c'est structuré c'est structuré oui le mouvement fait que vous ne voulez pas vous quelqu'un m'a dit vous ne voulez pas faire carrière j'ai dit ça ne m'intéresse pas de faire carrière je n'ai jamais voulu faire carrière j'ai eu tort mais bon je n'ai pas voulu faire carrière ça ne m'intéressait pas j'avais deux choses qui m'intéressaient donc du coup je me trouve exclu et le propos va au-delà c'est-à-dire que le propos vient dire que finalement un analyste qui applique sa fonction d'analyste ne peut le faire que de la périphérie oui oui sauf que la plupart ils font du sens et c'est pour ça qu'ils ne pratiquent pas vraiment l'analyse voilà alors ils ont un autre mot que je leur ai envoyé si je puis dire et qui leur plaît beaucoup c'est le mot d'ovni ils se considèrent comme des ovnis je les ai baptisés ovnis ils m'ont dit ça c'est deux concepts importants périphérie et ovnis effectivement Lacan est un ovni pour faire ce qu'il faisait il faut être un peu d'un beau pour faire ça le patient il rentre il crache à l'époque 300 ou 400 francs je ne sais pas moi c'était 200 je me disais tout de suite mon prix 200 francs des années 80 je ne sais pas ce que ça ferait vous posiez vos sous et vous disiez bon allez à demain mais comment c'est à demain je fais un peu de jeu c'est pas passé tout le temps mais il ne faut pas vous imaginez que c'était un acte arbitraire contrairement à ce qu'on peut croire c'était un acte je ne vais pas vous dire pourquoi mais je peux vous dire que c'était une pensée et il y avait comme ça une séquence pendant trois jours parce que je les voyais tous les jours moi et je payais tous les jours et tous les jours j'allais le voir et puis il me disait à demain mais au bout de trois fois à demain sans avoir placé un mot je me suis dit attends qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose tu as fini par te révolter non j'ai fini par comprendre pour qu'il faisait ça c'est plus intéressant et donc et quand je lui ai dit et ben voilà et là il m'a laissé parler pas beaucoup mais ça c'est mais moi le truc le plus étonnant il y a plusieurs trucs étonnants c'était la question de la thèse je voulais faire une thèse sur les psychoses et les états limites je lui ai dit je voudrais vous parler de ma thèse il m'a dit oui demain évidemment c'est toujours demain demain il m'a dit à demain je lui ai dit attendez on doit parler de ma thèse ah ben demain on va promener je lui ai dit mais première réaction il est dingue et puis deuxième réaction il m'énerve et troisième réaction il me dit quelque chose et qu'est-ce qu'il me dit c'est pas le sujet que je dois choisir et je me souviens très bien c'était un moment important de ma vie c'était à 10h moins 20 du soir je me dis il veut que je fasse une thèse sur le Talmud et je téléphone à ce Rav Israël je lui ai dit Raphaël est-ce que vous m'aideriez enfin il m'a dit oui comment les choses se passaient avec lui il y a quelque chose il y a un passage vous n'avez pas dit un mot ce qu'il appelle l'effet qui est un truc mystérieux l'effet magique l'effet télo il appelle ça l'effet télé comme télépathie moi c'est un des trucs qui me reste jusqu'à présent c'est tout le développement sur la magie oui sur la magie je n'ai pas parlé de ça c'est la question que j'allais vous poser comment vous expliquez ça mais je n'explique pas je pourrais vous dire je peux abonnez je peux me pencher comme ça prendre ma tête à trois mains à trois doigts et vous dire ah oui c'est n'est-ce pas le signifiant l'histoire allait comme ça non mais il faut voir exactement le truc je devais passer mes cliniques c'est l'examen récapitulatif de toute la médecine si j'étais reçu je pouvais travailler et j'en avais besoin 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 si je n'étais pas reçu c'était remis à six mois mais pendant six mois j'allais crever moi j'avais trois gosses j'étais dans la bon bref et quinze jours avant je viens je lui dis j'ai passé une sale nuit il me dit vous avez la leucémie je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte vous avez la leucémie et puis c'est pas qu'il me dit attendez j'ai mal entendu il me dit à demain donc on est resté sur la leucémie vous avez la leucémie et je sors je dis mais c'est quoi cette histoire de leucémie pourquoi il est fou il me fait bon bref et puis je me dis ça y est j'ai compris c'est le sujet de mes cliniques mais il faut quand même vous dire que les sujets n'avaient pas été fixés encore et les sujets étaient fixés il n'y avait pas de sujets d'ailleurs on passait quatre par quatre ces cliniques et les quatre un allait dans un service l'autre allait dans un autre service c'était pas comme un sujet c'était vraiment tiré au sort j'étais tellement sonné par ça que j'ai cru que j'étais pas en hématologie je me suis dirigé vers la réanimation à Saint-Antoine j'avais besoin d'être réanimé je vois un type il me dit qu'est-ce que tu fais j'ai mes cliniques aujourd'hui il me dit mais pourquoi tu vas par là je dis je vais chez je ne sais plus comment il s'appelait le gars il me dit et alors pourquoi tu vas par là c'est par là-bas il me dit c'est la réanite c'est la réa il me dit mais ça va pas non c'est notre prof d'hématologie qui a fait les cours putain d'hématologie c'est la leucémie et j'arrive le type il me présente une malade il me dit regardez voyez inutile je savais tout sur elle déjà alors quand je vais lui dire c'est de la magie il me dit non c'est de la logique alors je vais vous raconter quand même une anecdote qui ne m'est pas arrivée à moi qui est arrivé à quelqu'un qui s'appelle Michel Stein mon psychanalyste son mari non c'est des trucs de fou son mari me dit ton histoire mais c'est du pipou je dis à vous pourquoi il me dit moi j'ai passé l'internat et en internat il passe trois épreuves il passe biologie médecine et chirurgie alors il était avec un copain il partageait une chambre au quartier latin avant l'examen tout le monde a son pronostic l'autre il dit on va voir ça et lui son copain il dit on aura le diabète bon le diabète toi tu dis n'importe quoi ils arrivent diabète ah du coup le type sa parole avait un autre sang un autre poids demain on a médecine alors et toi alors ça va qu'est-ce que tu nous penses alors il dit on aura la tuberculose bon les gens commençaient à prendre au sérieux les oracles et il me dit je ne sais pas ce qu'il avait je vous assure vous la connaissez peut-être elle s'appelle Gleeschenstein c'est son mari ils arrivent ils ont la tuberculose ah du coup je ne vous dis pas le prestige du gars qu'est-ce qu'on aura en chirurgie alors il dit alors là j'ai un doute il dit vous la connaissez l'histoire il dit j'ai un doute alors il sait quoi ben dis-moi quand même alors il dit ça sera je crois que c'est la maladie de Dupuis-Train ça ne vous dit peut-être rien mais pour les médecins ils savent ce que c'est tout le monde se met à bûcher la maladie de Dupuis-Train et il dit moi j'étais dans sa chambre on dormait dans la même chambre on partageait à 4h du matin il me réveille il me secoue réveille-toi c'est pas Dupuis-Train c'est le cancer du rein il y avait le rein il dit mais j'ai pas la question mais j'en ai une moi de question parce que c'est en internat on a des questions en internat il dit écoute il est 4h je vais bûcher le truc et puis toi je te réveille à 5h et puis tu bûches et ils arrivent à l'examen cancer du rein et les autres gars les copains ils disent salaud tu nous as dit Dupuis-Train pourquoi tu nous as pas dit que c'était cancer du rein ils disent j'ai pas eu le temps de vous prévenir le message est arrivé à 4h d'après du matin non mais c'est hallucinant il y a des phénomènes ne croyez pas que Freud n'ait pas été sensible à ça puisqu'il y a des articles de Freud sur la télépathie mais c'est quoi quelle télépathie entre qui et qui ? ça ouvre toute la question de la magie 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 ça ouvre toutes ces affaires oui ça ouvre tout ça vous avez raison mais bon mais quand même c'est troublant on est confronté à ça régulièrement dans la clinique avec nos patients ça nous tombe sur la diap régulièrement une fois ou deux par an peut-être ah voilà ça se coud mais le signifiant ce qui est marrant c'est le signifiant du butrin c'est le cancer du rein il a mal entendu on est dans la psychose moi je raconte souvent l'histoire de cette trilogie tuberculose, diabète du putrin cancer du rein vous voyez Lacan est toujours vivant cela dit quand on essaye au détour d'un séminaire d'analyser le fait religieux ça fait partie pleinement de notre mission que d'analyser la question des croyances du mysticisme peut-être qu'un jour on pourra quand même se pencher plus sérieusement sur la question de la magie et de l'efficace voilà on peut le faire déjà moi ce que je peux dire quand même une chose quand je me vois comment j'étais à l'époque sous Lacan nous mettait en état d'ébullition en espèce d'état d'incandescence ou alors on était comme des cordes d'un instrument à cordes d'un corps de violon tendu et dans cet état particulier nous étions qui est un état un peu hypnotique on captait des tas de choses on captait des tas de trucs je donne une autre anecdote que j'ai raconté aussi c'est que quand j'ai décidé de tout abandonner moi je considère je compare souvent l'analyse certaines analyses à des parties de poker moi j'ai fait tapis tout de suite tapis j'ai tout mis et donc j'étais au Sénégal et puis j'ai décidé de tout abandonner pour faire médecine j'écris à Lacan et alors je suis pris par un état incroyable je veux rentrer comment c'est je veux rentrer je veux rentrer j'ai été embauché par la banque mondiale à l'époque pour les aider à faire un projet sur le riz au Sénégal je lui ai dit messieurs je rentre mais comment vous rentrez on vous a payé pour deux mois vous n'avez pas payé moi vous avez payé ma boîte moi je je dois rentrer mon père est très malade votre père est très malade c'est votre père trop malade je vais chez Air France je lui ai dit je vais un billet d'avion non rien du tout j'arrive je voulais rentrer moi je me laisse conduire par ça je ne dis pas ouais bon arrête tes conneries je vais voir Air France à l'époque c'était Air France qui faisait la ligne je leur dis je vais un billet d'avion pour la fin du mois de juillet mais monsieur vous n'y pensez pas tout est complet écoutez mon père est mourant vous vous permettez que je vois mon père avant son dernier jour il est mort 20 ans après ils m'ont donné ils m'ont dit ils ont bah écoutez on va voir je lui ai dit mettez moi en première classe en ce que vous voulez mais j'ai un billet vous en voulez un, deux non un, un, un même un strapontin donnez et ils me trouvent un billet et je rentre je cours à la fac de médecine et pour la première fois ils avaient instauré une pré-inscription toute personne non inscrite le 31 juillet ne pouvait pas s'inscrire et nous étions le 27 juillet en deux, trois jours j'ai dû retrouver mon vieux baccalauréat j'ai retrouvé faire tout ce dossier le 31 c'est comme un joueur de rugby vous savez qui jette la balle comme ça sur la ligne j'ai fait ça j'ai mon dossier c'était la fermeture dernier jour après c'était fini mais qu'est-ce qui m'a pris je sais pas j'étais au Sénégal dans les rizières Casaman 16 moi et j'ai reçu un message il faut que tu rentres et je suis rentré sans quoi je n'aurais pas fait une année de plus je ne pouvais pas je ne pouvais pas j'ai reçu un message d'où ? de Clique j'ai reçu le message de l'autre du grand autre rentre mais je savais que je devais faire cette foutue médecine mais ce qui est passionné aussi à la lecture du jour où Lacan m'a adopté cet état de tension dans lequel vous nous décrivez c'est la façon dont Lacan maniait le transfert me semble-t-il il y avait quelque chose de très puissant il nous mettait toujours en tension il fallait qu'on soit en tension mais de l'autre côté il donnait par exemple moi je lui ai écrit voilà je rentre il est rentré de vacances pour me recevoir au mois d'août la salle de la tente était vide pour une fois il est rentré quand même il est rentré de vacances pour me recevoir et je lui demande est-ce que vous ne croyez pas que c'est une folie de tout il me dit non on ne va pas c'était tout mais il est rentré oui mais c'est ce qu'on souhaite très puissant est révélé dans ce rêve où vous entendez il accueillir vous êtes mon fils adoptif il y a quelque chose de l'ordre de l'amour ah de l'amour il y en a débordé de ce côté là qu'on était dans l'amour jusqu'au cou il n'y avait pas justement vous avez bien raison de dire ce mot c'est cet amour qu'il y avait qui nous rendait réceptifs il faisait une espèce de télépathie entre nous non non ça pour aimer Lacan je l'aime toujours d'ailleurs j'ai passionnément aimé ce type et je crois que Paolo soulignait le fait que Lacan aimait ses édivis on ne peut pas faire un avis si on n'a pas une sympathie pour son avis sinon on se devient un fernard c'est pas tout à fait ça parce que quand on lit le dernier Solaire il raconte des anecdotes où Lacan pouvait aussi avoir beaucoup de mépris vis-à-vis de certains patients qui n'avançaient pas qui n'avançaient pas et qui radotaient etc je crois que c'est plutôt cette dimension du lien entre le savoir le savoir qu'on lui supposait et ce qui ça déclenchait dans la cure les effets visibles dans la cure c'est ce que j'appelle mais tous les analysants sont dans ce type de transfert non pas comme ça mais ça tient quand même à la partie est-ce qu'on peut refaire du Lacan non non il y a quelque chose qui va être dans l'approche lacanienne on ne peut pas faire du Lacan c'est quelque chose d'unique on ne peut pas faire du Lacan on essaie de copier tout à l'heure on a montré des séances courtes il n'y a que Lacan qui pouvait faire ça c'était même pas court c'était des fois oui voilà ultra courtes non non c'était lui c'était un phénomène unique et il ne faut pas le singer ceux qui font faire du Lacan c'est de la singerie aujourd'hui on fait ça parce qu'on s'en va ça ne peut pas marcher mais d'un autre côté il faut voir l'engagement qui était le sien jusqu'au bout parce que quand je l'ai connu il avait 70 ans et quand je l'ai quitté à sa mort il était là le matin à 7h au cabinet il partait à 20h et à l'heure du déjeuner il était là il me recevait à 2h et il terminait à midi midi et demi quand est-ce qu'il mangeait ce type pourtant il avait un tiroir plein d'argent il voulait se payer tout ce qu'il voulait mais il était dans son affaire jusqu'au bout et ça on ne peut pas c'est pour ça qu'il a dit on peut comparer ça il profitait aussi un peu de la vie il allait à Rome il sortait avec Catherine Mio oui bon d'accord il vivait aussi il a dit un saint il a le droit de temps en temps de jouir oui de temps en temps et donc voilà mais cet engagement total peu de gens le peuvent il disait il a compris ça un saint s-a-i-n-t il dit le psychanalyse c'est comme un saint c'est un rêve et les gens qui s'engagent complètement comme ça dans une cause donnée c'est pas donné mais il faut essayer d'en s'en rapprocher c'est question de vie ou de mort on joue avec la vie et la mort c'est pas la rigolade quand même parce qu'un des reproches qu'on lui faisait c'était que beaucoup de ses patients se sont suicidés mais c'est que beaucoup de ses patients ils étaient suicidés en arrivant ou aussi combien de gens ils disaient bon puisque tu vas mourir va voir Lacan alors bien sûr là-dedans il y avait des en particulier il y avait ce compatriote Lucien Sebag il lui aurait dit je veux me suicider il lui a dit donnez-moi un an si au bout d'un an et au bout d'un an il s'est suicidé c'était un type formidable ce Sebag c'était un très grand anthropologue à 28 ans Lévi-Strauss disait c'est mon meilleur élève il a écrit des choses il a écrit des choses formidables sur les indiens Pueblo sur les les trucs dans le Nouveau-Mexique après on ne sait pas pourquoi il s'est suicidé voilà on va finir sur le suicide non mais c'est étrange de voir comment cette figure est toujours vivante comme ça en tout cas je crois qu'il va falloir à un moment donné qu'on ait un séminaire sur Lumière des astres éteints qui est un des livres que j'affectionne particulièrement l'année prochaine l'année prochaine et puis il faut que les gens le lisent d'abord bah oui et puis et puis moi j'aimerais bien je ne sais pas ce que vous en dites surtout Gérard revenir sur cette question de la magie du magique du mystère et dans notre analyse du fait religieux essayez peut-être d'aller regarder un peu plus je ne suis pas très chaud sur ça c'est une des choses qui me gênent dans mon avis c'est cette histoire qui m'est arrivée qui fait que je ne peux pas la lire excusez-moi mais je ne sais pas comment c'est fait il faut être très prudent c'est comme quand de dire la psychanalyse et avoir du judaïsme il faut être très prudent sinon les gens ils se lamentent là-dessus Lacan n'était pas juif si j'étais tombé sur une analyse j'aurais complètement raté mon analyse on s'est rassurant pour tous les analystes juifs de la salle seul un analyste non juif pourrait il faut être excentrique il faut être périphérique comme ils disent il était périphérique par rapport au judaïsme s'il avait été juif comme je ne veux pas citer de nom il aurait torpillé bon et bien repris bien repris Sous-titrage ST' 501